On va parler de la présence du Seigneur, source de tout. Voilà, la présence du Seigneur. Quand les gens me posent la question, c'est quoi ton secret ? Je ne vais pas vous dire parce que je jeûne, je jeûne, c'est pas ça. Il y a des gens qui jeûnent plus que nous ou qui prient plus que nous. Le secret, c'est la présence du Seigneur, c'est le secret. Le secret pour atteindre, comment dire, pour accomplir les projets, les plans du Seigneur pour nos vies. Le secret pour aller au ciel. Le secret pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas tomber dans la routine. Le secret pour ne pas, mes amis, être dans la monotonie par rapport à la marche chrétienne, par rapport au réunion d'église. C'est la présence du Seigneur. On a prévu un programme, on devait parler d'un thème, on arrive et le Seigneur, il change. Voilà. Et donc le secret, c'est la présence du Seigneur. Et pour que la présence du Seigneur soit manifeste dans ta vie, il faut aussi d'autres choses. Et pour que cette présence devienne, comment dire, effective dans ta vie, il faut de la sensibilité spirituelle. D'accord ? C'est-à-dire, il y a des gens, il y a la présence du Seigneur qui vient sur eux, mais ils ne sont pas sensibles pour pouvoir capter et agir en fonction de ce que le Seigneur leur montre, leur dit. Et ils passent à côté. Je prends un exemple. Hier, j'ai préparé, je me suis organisé avec quelques versets que j'avais à cœur pour partager sur les quatre veilles, particulièrement la troisième veille de la nuit, c'est-à-dire l'heure du champ du coq. Donc, on arrive et le Seigneur commence à conduire les choses autrement. Maintenant, regardez, si le Seigneur n'avait pas donné hier cette sensibilité pour changer de message, il n'allait pas avoir cette belle présence du Seigneur. D'accord ? Donc, je dis bien, le secret de la marche chrétienne, le secret d'un ministère puissant, parce que nous sommes tous ministres du Seigneur, esclaves du Seigneur, serviteurs et servantes du Seigneur, maintenant, le secret pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir du succès selon le Seigneur, c'est sa présence. Et on est d'accord que là où il y a le péché, la présence du Seigneur ne peut pas, bien sûr, se manifester. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est écrit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et bien, ce passage est souvent mal compris. Voilà, mal compris. Mal compris. Ce passage, il veut nous dire quoi ? Ce passage veut nous dire d'abord, pour la bonne compréhension de ce passage-là, c'est que quand le Seigneur est arrivé à Hiroshalem, quand il est né, il est né à une période où le péché avait abondé. Et c'est cela qui l'a parlé dans Jean 1, la loi a été donnée par le moyen de Moshé, la grâce et la vérité sont venus par le moyen de Mashiach. La grâce a surabondé, vous en avez pourquoi nous sommes dans la grâce. Mais ce passage ne veut pas dire qu'il faut pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité et ensuite demander la grâce pour être pardonné. Ça n'a rien à voir. L'ennemi nous trompe souvent. Donc, la présence du Seigneur, la présence du Seigneur. Et cette présence, elle peut se manifester, elle peut te saisir, mais si elle te saisit, c'est pour que tu réussisses quelque chose. Mais si tu manques de sensibilité, c'est fini. Alors, c'est quoi la sensibilité ? Il n'y a plus le feutre rouge qui était là, hier. Alors, cette sensibilité, c'est le discernement. Voilà. Donc, le secret pour avoir une vie chrétienne prospère, pas prospère financièrement, mais prospère par rapport aux qualités, aux vertus du Seigneur spirituel, la joie, la paix, la sainteté, la sanctification, tout ça, la crainte du Seigneur, la haine du péché, l'amour par-dessus tout, l'espérance, la foi. Il faut la présence du Seigneur. Ça, c'est clair. Maintenant, pour que cette présence devienne effective dans votre marche, dans votre ministère, il nous faut le discernement des esprits. Et quand on parle du discernement des esprits, on parle, mes amis, de l'oreille spirituelle. D'accord ? On parle de l'oreille spirituelle, on parle des yeux spirituels. En fait, les yeux, et bonne vue spirituelle, l'odorat spirituel, le toucher spirituel. C'est ça, non ? Le goût. En fait, comme vous savez, nous sommes des êtres, d'abord, spirituels, des esprits, des esprits qui habitent, nous habitons des corps physiques, et quand on prend le corps physique, comme vous le savez, le corps physique a cinq sens, d'accord ? Et il y a aussi les cinq sens spirituels. Voilà pourquoi la parole nous demande, la parole nous dit à chaque fois, on parle de ses sens, on parle de l'oreille spirituelle, on parle des yeux spirituels. Regardez dans, par exemple, Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Regardez le verset 18. Qu'est-ce que Paulos dit ? Paulos dit, et je peux commencer à partir du verset 15. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Yeshua, et de l'amour que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que l'élorime de notre Seigneur Yeshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance précise et correcte, qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Intelligence, ici, c'est aussi pensée, de votre pensée. Et ce terme-là, ce mot-là, on le retrouve dans 1 Jean 5.20, où on nous dit que nous savons que le fils de l'orime est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son fils Yeshua Mashiach, c'est lui le véritable, et le rime est la vie éternelle. Vous voyez ? Donc, c'est le même mot, pensée, le même mot, intelligence. Donc, on parle des yeux de la pensée. Vous vous rendez compte ? Littéralement, les yeux de notre pensée. Waouh ! Et quand le Seigneur, quand Satan nous attaque, il nous attaque à quel niveau ? Au niveau des pensées. Vous voyez ? Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme qui viennent les mauvaises pensées, les adultères, les cupidités, tout ça là. Donc, ce sont des pensées à la base. Et le combat spirituel que nous menons, son chant, le chant de ce combat-là, c'est les pensées. Bah oui ? Tu entends une parole méchante sur un frère, sur une sœur, c'est une pensée à la base que tu vas garder, recevoir, et ça peut te détruire. Bah oui. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, il y a des chrétiens qui expérimentent la présence du Seigneur, mais ils n'arrivent pas à percer, à aller plus loin, à porter des fruits. Véritablement. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des pensées, ils sont bloqués. Au niveau de... ils ont un problème au niveau du discernement, saisir le temps, saisir le langage du Seigneur. Comment le Seigneur parle ? Vous voyez, on a du mal à... On peut... Paul, ça peut arriver à tout le monde. Paul, à un moment donné, l'acte 16, il avait tâtonné à deux reprises. Il voulait aller en Asie pour annoncer la parole, l'esprit de Yeshua. Il lui dit non. Il voulait aller en Bithynie, tout ça. L'esprit lui dit non, il ne va pas. Ah, pourtant Paul était un homme de l'esprit, mais à ce moment-là précis, il a eu un problème au niveau du discernement des esprits, au niveau de la compréhension de la volonté du Seigneur pour lui en ce moment précis. Et le manque de discernement cause des problèmes dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ce manque de discernement pousse beaucoup de chrétiens à faire des alliances qui les détruisent, telles que le mariage, par exemple. Vous voyez ? Et à être dans des relations parfois amicales ou sentimentales qui peuvent les détruire. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du discernement, il y a un souci. Donc la présence du Seigneur qui peut les toucher, qui les touche parfois souvent, qui vient souvent sur eux, ne pas, comment dire, effective, ne produit pas des fruits escomptés parce qu'il y a un blocage au niveau des pensées, au niveau de l'être spirituel qui est perturbé, qui est comme en prison, en prison parce que la chair a pris trop le dessus. C'est pour cela que Paulos dit, il dit, je prie que le Seigneur illumine, illumine les yeux de votre esprit, de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance sans faire nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force qu'il a déployée avec efficacité en Machia quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté et toute autorité et puissance et seigneurie et au-dessus de tout nom qui se nomme non seulement dans l'âge présent mais aussi dans celui qui est à venir. Parce que si au niveau de ton discernement au niveau de ton n'est-ce pas tes sens spirituels au niveau de ta compréhension des choses du Seigneur si tu as ce problème si tu as un problème si un chrétien une chrétienne a un problème par rapport à ça c'est une personne et cette personne va faire du sur place pendant des années et des mauvais choix de mauvaises rencontres et cette personne sera toujours dans la déception et voilà pourquoi ? Parce que notre organisation peut malheureusement souvent remplacer la vie de l'esprit la présence du Seigneur et on oublie parce que à cause de l'organisation bien hiérarchisée bien bétonnée bien sclérosée bien huilée on peut remplacer la vie de l'esprit par l'organisation c'est-à-dire ce qui se passe avec les assemblées parce que tout organisme vivant s'organise tout organisme vivant s'organise c'est ça c'est la nature des choses vous voyez tout organisme vivant naturellement s'organise mais il ne faudrait pas que cet organisme vivant qui est l'assemblée locale s'organise s'organise au point de ne plus être à l'écoute de l'esprit quand la présence vient pour donner une nouvelle orientation quand le seigneur a envoyé ce message pour cette génération en disant réformez vos voix revenez à la parole revenez à la croix revenez à la sainteté à la sanctification prêchez de nouveau sur la repentance sur le machia sur l'enlèvement de l'église sur la gratuité sur la dîme comme étant une pratique de la loi combien mes amis se sont mes amis alignés combien ont accepté de sortir de cette grande autoroute qui est le chemin large et la porte mes amis large également qui conduisent les deux à la perdition combien ont accepté de sortir de cette autoroute là pour prendre mes amis des voies une voie resserrée très peu pourquoi manque pour beaucoup manque de discernement d'autres parce qu'ils ont des intérêts pécuniers financiers tout ça matériels donc ils ne veulent pas abandonner tout ça comme la femme de l'hôte le problème de l'humain c'est ça quel message quel temps mais pour connaître le temps pour discerner le temps il faut avoir le discernement et pour comprendre le temps il faut le discernement mais le discernement est un don que beaucoup des chrétiens ne demandent pas ils veulent donner des guérisons des miracles tout ça prophéties des belles voix tout ça des dons qui les mettent eux en valeur en exergue mais le discernement qui sont ceux qui le demandent pourtant ceux qui ont le discernement ce sont ceux et celles qui marquent leur génération parce que quand le Seigneur a éclairé Luther Martin Luther lorsqu'il est tombé alors qu'il était prêtre catholique se flagellant croyant qu'il allait obtenir la rédemption n'est-ce pas et le pardon de ses péchés en se flagellant tout ça se blessant parce que telle était la doctrine de leur confréerie catholique quand il est tombé sur Romain 1.17 le juste vivra par la foi et non par les oeuvres il était éclairé mais s'il avait refusé de bifurguer de suivre le chemin du Seigneur de saisir la pensée du Seigneur pour sa génération pour son temps il n'allait pas avoir la réforme protestante vous vous en êtes compte un seul homme qui a saisi la pensée du Seigneur pour sa génération parce que la présence du Seigneur est venue sur lui ce jour-là était seul il a eu grâce au Seigneur bien sûr le discernement de comprendre que c'est le message du temps que c'est le message que le Seigneur a venu de prêcher c'est-à-dire le sacerdoce universel la prêtrise royale c'est-à-dire tous les chrétiens étaient prêtres pas seulement ceux qui sont ordonnés avec des soutanes mais tous les chrétiens un seul homme qui a eu le discernement grâce au Seigneur a été l'instrument du Seigneur pour un des instruments majeurs pour la réforme protestante vous vous en êtes compte et je disais que l'organisation donc l'église est un organisme vivant c'est un organisme tout ça parce que c'est un corps et en tant qu'organisme vivant on a tendance à s'organiser voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on ait des églises locales avec beaucoup beaucoup de monde parce que forcément plus il y a de monde plus on va mettre en place une organisation complètement hiérarchisée donc protocole pour mettre de l'ordre n'est-ce pas et chorale pour pouvoir chanter parce que c'est difficile après dans une assemblée de 1000, 2000 personnes de laisser chacun s'interpréter en quantique on ne peut pas s'entendre quand on est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 bon encore là on est un petit groupe donc c'est difficile donc du coup à cause du grand nombre de personnes qui se retrouvent dans un seul lieu les humains ont tendance à vouloir mettre de l'ordre et cet ordre selon eux devient cette organisation qui empêche bien sûr l'action de l'esprit qui empêche la présence du Seigneur de se manifester le Seigneur étant très étant sage il ne va pas nous imposer les choses s'il voit qu'une organisation empêche son esprit d'opérer il dit ok comme dans Genèse 6 il dit mon esprit ne va plus contester avec l'être humain l'organisation on vient comme ça on dit bon voilà c'est prévu on a culte dimanche on a réunion dimanche et bien il y a tel tel chant qu'on va chanter tout ça tout est organisé on a tapé ça sur les papiers port point point comment on appelle port point point tout ça donc tout est organisé il y a le vidéoprojecteur et bon ben celui ou celle qui s'occupe de ce vidéoprojecteur est déjà préparé et vous arrivez une heure avant le culte en lui disant il faut tout changer personne ne va vous en vouloir le pasteur a préparé son enseignement la veille voilà pourquoi il vient avec ses feuilles c'est ce qu'on appelle le serment le discours en trois points qui n'est rien d'autre que du sophisme le sophisme c'était quoi c'est de la sophia l'amour de la sagesse le discours en trois points l'intro le sujet la conclusion c'est de la sorcellerie grecque l'argumentation les tos la manière de s'habiller et puis le pathos appelle aux émotions tout simplement donc du coup le pasteur peut pas son discours bien comme il faut bien taper et tout dictionnaire et tout il vient il dit si moi je dois changer mon message deux secondes avant mon intervention je vais prêcher sur quoi vous voyez alors que le seigneur a dit un psaume ouvre ta bouche je la remplirai vous vous rendez compte à quel point on a chassé les églises ont chassé le seigneur c'est pour cela qu'il y a plus de délivrance c'est pour cela qu'il y a plus de guérison véritablement c'est pour cela qu'il n'y a plus cette présence du seigneur parce que l'ordre a remplacé la présence du seigneur c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça notre problème l'ordre l'organisation a remplacé la présence du seigneur donc du coup il n'y a plus de discernement parce que c'est la présence du seigneur qui nous permet d'avoir c'est le seigneur qui nous donne le discernement Alléluia Ça va ancien ? Donc du coup, comme il y a l'organisation, vous avez l'organisation, vous avez les fédérations d'églises. Première organisation, fédération d'églises. Vous vous rendez compte ? On a vu ça dans quelle Bible ? Fédération d'églises. Il y a un président, vice-président, secrétaire, tout ça. Directeur, sous-directeur, tout ce que vous voulez. Ok, ça commence bien. Ensuite, vous avez des pasteurs salariés. Tant qu'un pasteur qui est salarié, c'est un pasteur qui ne peut plus dénoncer le péché. Parce que ceux qui donnent son salaire, s'ils sont heurtés, ils ne pourront plus le payer. Un pasteur qui prend la dîme chaque mois, il sait qu'il va avoir la dîme. Donc il ne peut plus dire la vérité aux gens, véritablement. Organisation. Ils font des affiches, tout ça, ils font des annonces sur leur site. Mardi, nous avons culte. Mercredi, nous avons intercession. Jeudi, nous avons enseignement de papa. Vendredi, enseignement de maman. Samedi, à 12h, c'est la jeunesse. Le dimanche, de 10h, ils disent bien, de 10h à 13h, culte d'adoration et de louanges. Et ils sont fiers. Ils sont contents. Voilà notre programme. En fait, le royaume des démons, satanique est au courant de tout ce programme. C'est-à-dire la feuille du programme, tout ça, ça se trouve sur la table de satan même. Il dit, l'église évangélique, la manne cachée ? Oui, j'ai leur programme. Donc je sais à quel moment je vais envoyer les démons. Il ne va même pas dire ça parce que les démons sont déjà dedans, ils sont déjà positionnés depuis. Les sorciers, ils savent à quelle heure vous allez adorer. Ils viennent, ils asseillent, ils disent, bon, à 10h pile, la réunion commence. On a d'abord le modérateur. On connaît ça, non ? En plus, les Congolais africains disent modérateur, immodère quoi. Il vient prendre le micro pour chauffer la salle. Alléluia ! Amen ! Alléluia, frères et sœurs ! Alléluia ! Bienvenue dans la maison du Seigneur, c'est faux. C'est nous qui sommes sa maison. Avec quelques versets placardés sur le mur, hein ? Sainteté à l'éternel. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour adorer le Seigneur ? Alors les gens se lèvent, tout ça, il faut se lever, attention. Alors prions, prions, prions ! On va d'abord confesser nos péchés. Donc entre chez toi et le bâtiment d'église, tu aurais pu mourir avec ton péché, elle est en enfer. Ok, nous confessons nos péchés, nous confessons... Bon, après on va maintenant invoquer le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Enfin, vous connaissez, non ? Ensuite, on va demander à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit, parce qu'on n'est toujours pas rempli. Comme toujours une sœur qui est comme un thermomètre spirituel, qui va commencer à se gesticuler. Ça y est, l'Esprit est là. Après, il faut chasser les démons, parce qu'ils sont toujours là. Ensuite, maintenant, il faut... On va louer le Seigneur. D'abord, on va adorer. C'est des chants tout doux. Ensuite, on va louer, un peu plus cadencé. Tatata, on bouge, on... Et puis après, le passé vient, il a au moins une heure pour prêcher. Voilà. Et puis après, les offrandes. Dîmes. Il y en a qui ont des cartes de membres. Cartes de dîmes. Moi, je me rappelle, mes parents, à l'époque, on met des tampons. Le passé mettait son tampon tous les mois. Si tu ne payes pas la dîmes, on ne met pas de tampons. Si tu ne payes pas la dîmes, si tu meurs, le passé ne vient pas prêcher à l'enterrement. Ah, c'est bon, c'est comme ça. Si tu es malade, il ne vient pas à l'hôpital. Oui. Oui. Non, on est passé par des choses, Raphaël qui est choqué. Carnet de dîmes avec les 12 mois de l'année. Et à chaque fois, mes parents m'ont montré, voilà, là, ils ont mis le tampon, là. Ah, on a payé. Tu payes ta dîmes, le passé met son tampon. Si tu es malade, il regarde d'abord sur le cahier qu'ils ont ceci, tu payes la dîmes, il vient. L'organisation. Et quand on dit que le culte commence à 10 heures et on finit à 13 heures, l'esprit dit, OK, je vous laisse gérer vous-même. Parce que moi, je décide qu'on reste là jusqu'à 18 heures. Vous, vous voulez... OK, il n'y a pas de problème. L'organisation. Alors, on s'étonne que nos bâtiments d'église, nos maisons d'église sont remplies de gens qui pratiquent le péché à la longueur de la journée, des gens qui ont du mal à prier, des gens qui ont du mal à témoigner. C'est normal. Il n'y a plus la présence du Seigneur. On s'étonne que l'on cherche, l'on court après les membres. Mais tiens, le frère Jacques, on ne l'a pas vu, il faut qu'on l'appelle pour savoir pourquoi il n'est pas venu. C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui se cachait, qui fuait la foule. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que la présence de l'Esprit est avec lui. Il y a des gros problèmes. Quand on fait la réunion des jeunes, vous ne venez jamais à l'heure, tout ça. C'est normal que les jeunes ne viennent pas à l'heure parce qu'ils ne voient pas le Seigneur. Si le Seigneur se manifeste quelque part, je vous assure, les gens vont être à l'heure. Avant les programmes, les gens vont être à l'heure. Pourquoi ? Ils sont idolâtres. Ils voient le Seigneur se manifester. Je vous assure. Vrai ou faux ? Les gens, ils prenaient leur barque pour aller chercher le Seigneur. Pourquoi ? La présence. La présence. Ah frère, j'ai du mal à lire la Bible. C'est normal parce que si la présence te saisit, tu vas la lire. Je vous assure. Vous savez, c'est spirituel. On ne peut pas faire les choses spirituelles avec des moyens physiques, charnels. On aura des difficultés. La chair ne va pas hériter du royaume. Elle n'entrera pas dans le royaume. Paul le dit dans le Corinthien. C'est écrit. Donc quand des frères, ils viennent me voir parfois, ils me disent, ah non, on a du mal à lire la Bible et tout ça. Je dis, c'est normal. Sur le plan charnel, moi le premier. Mais quand on est rempli là, frère, on est amoureux de la parole. Vrai ou faux ? On prend la parole, on va manger. La présence du Seigneur, si elle te saisit, elle va provoquer en toi la faim du Seigneur, des lorimes. À quel moment nous mangeons, nous buons ? Parce qu'on a soif, parce qu'on a faim. Mais quelqu'un qui n'a pas faim, tu te vas manger. Je n'ai pas faim, je n'ai pas boire, je n'ai pas soif. Mais c'est la même chose. Si tu n'arrives pas à lire la Bible, c'est que tu n'as pas faim. Et si tu n'as pas faim, c'est qu'il y a un problème avec la présence du Seigneur. Qu'est-ce que Moïse a dit au Seigneur ? Il a dit quoi ? Exode. Oh Seigneur, sauve-nous. Exode. Qui s'aperçoit qu'il a de gros problèmes ? Merci pour votre sincérité. Exode, chapitre 3. Waouh ! Nous allons lire à partir du verset, juste le verset 12. Va donc maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je serai avec ta bouche. Voilà. Et autre chose. Ça c'est un verset, celui que je vais prendre là, qui vraiment m'encourage beaucoup par rapport à l'appel. Donc le Seigneur va être, il dit qu'il allait être avec la bouche de Moshé. Alors, nous sommes dans Exode. Exode 3. Je serai avec ta bouche. Oui ? Et là, c'est pas... C'est pas la bouche ? Non, c'est pas la bouche. Je serai avec toi. Exode 3. 12. Ok, je serai avec ta bouche. Donc je vais voir ça. Et avec toi, ici c'est la bouche. Donc je vais voir ça. Ok. Voilà. Donc en fait, la chose la plus importante ici, c'est le fait que le Seigneur allait être avec. Tu vois ? Donc il va servir le Seigneur, mais avec le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais souligner plutôt ici. C'est le fait que Moïse allait être accompagné par le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui servent le Seigneur, mais sans le Seigneur. Voilà. On peut servir le Seigneur sans être avec le Seigneur. Voilà. En fait, la présence du Seigneur, si on l'a, on va servir le Seigneur et le Seigneur sera avec toi. Voilà. Tu sers le Seigneur, mais il est en même temps avec toi. Et ça, c'est beau. Alors, Exode. Nous sommes dans Exode, chapitre... Quelqu'un peut nous lire Exode, chapitre 33, verset 11. Verset 11, verset 15. Exode, chapitre 33, verset 11. Et Yahweh parlait à Moïse, à Moshé, face à face, comme un homme parle avec son ami intime. Puis, Moshé retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Yehoshua, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Et au verset 15, et Moshé lui dit, si ta face ne vient avec nous, ne nous fais pas monter ici. Ah ! Et alors, on va faire quelque chose vite fait. Si vous pouvez aller regarder sur le lexique biblique, vous pouvez prendre vos portables si ça vous intéresse. et aller sur Exode, justement, sur ce passage, Exode 33, verset 15. Et vous allez cliquer sur face. Donc, lexique biblique, comme vous le faites souvent. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la définition de ce mot-là ? Est-ce que je vais juste vous faire comprendre quelque chose par rapport à ce passage ? Quelqu'un l'a trouvé ? Oui, ça signifie quoi ? Face, figure, et ensuite, présence. Voilà, présence. C'est ce que je voulais justement souligner. La présence. Voilà. Donc, voyez bien que, quand Moshé dit à Elohim, si ta face ne vient pas avec moi, je ne partirai pas. En fait, la face, c'est aussi la présence. C'est comme s'il disait, si ta présence n'est pas avec moi, je n'irai pas. Vous voyez ? C'est ça. Et il y a tellement de gens qui veulent servir le Seigneur sans sa présence. Il y a tellement de gens qui essayent de servir le Seigneur, alors qu'il n'y a pas sa présence. Donc, du coup, il n'y a pas de fruit, il n'y a rien. C'est ça, là, le thème de ce soir, c'est vraiment la présence du Seigneur qui est la source de toute chose, la source de tout. Voilà. Quand Adam a chuté, quelle est la chose que le Seigneur a retiré ? C'est la présence, la vie, la présence. Vous voyez ? C'est terrible. Donc, Moshé dit au Seigneur, ta face doit venir avec moi. Parce que tu m'envoies, ta face doit être là. Voilà. Voilà. Waouh, Seigneur, mais c'est... Si Moïse a pu accomplir sa mission, c'est parce que la présence du Seigneur était avec. Parce qu'il devait affronter les durs de son époque, affronter le royaume le plus craint, le plus redouté, le plus puissant de l'époque sur le plan militaire, sur le plan spirituel, parce que l'Egypte, à l'époque, c'était le royaume le plus puissant. Sur tout le plan, sur le plan spirituel, avec toute cette sorcellerie, et sur le plan, bien sûr, économique, c'était... Waouh ! C'est la nation la plus riche, la plus développée de l'époque. C'est une grande civilisation. Et là, maintenant, avec Pharaon, comme vous le savez, à côté de lui, il y avait Jeannès et Jean-Bresse et son empire, et Paul, pardon, des grands satanistes, des grands sorciers. Et lui, Moshé, devait maintenant affronter la face de Pharaon et celle de ses serviteurs, de ses mystiques. Voilà pourquoi il dit au Seigneur, parce que Moïse a vu leur face, Moïse a vu, il est né en Égypte, Moïse a vu tout ce qui se passait là-bas, il était prince, et voilà, il avait vu tout ça. Donc il dit au Seigneur, mais d'accord, d'accord, attends, tu m'envoies là-bas, ok, je sais ce que c'est, quand même, l'Égypte. Je suis égyptien, il ne faut pas l'oublier. Hébreu, mais égyptien aussi, parce qu'il est né en Égypte. Donc il va falloir que ta présence soit avec moi. Pour tenir en présence de Pharaon, il faut que ta présence soit avec moi. Et regardez à Abram, comment il a intercédé pour l'autre ? Il était face au Seigneur, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur. Ben oui ! Ben oui ! Intercéder en dehors de la présence du Seigneur, ça ne marchera pas. Vous voyez ? On nous dit, Abram, se tenez devant le Seigneur. Vous n'avez jamais lu ça ? Qui a déjà lu ça ? Vous voulez qu'on le lise, non ? Genèse. Oh Seigneur, trouvez-moi ce passage-là. Je crois que c'est Genèse 19. Non, 18, pardon. Genèse 18. Ça, c'est une belle histoire, quand même. Vous voyez, la présence du Seigneur est vraiment la source de toutes choses, des bonnes choses qui nous viennent du Seigneur. Voilà. Et regardez. Je crois que c'est plus loin. Le verset 23, c'est ça ? Non, pas 23. 18, 23, non. Alors, voilà, nous sommes dans Genèse 18, 22. Ces hommes, donc, partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abram se tint encore devant Yahweh ou encore en présence, en face de Yahweh. Et là, maintenant, c'est là qu'Abraham a commencé à intercéder. Tu peux rentrer, Tim ? C'est là qu'il a commencé à intercéder. En présence, devant la face du Seigneur. Voilà. Il se tint encore. Ici, là, le verbe se tenir, c'est vraiment se tenir debout. Il était debout, face à face, face à Yahweh, pour intercéder. La présence du Seigneur, la présence de notre Père, la source, source de vie, source de victoire, de la réussite. Regardez. Le discernement. Comme je vous le disais, je vous le disais que pour que cette présence devienne effective, il faut vraiment que le discernement soit exercé. Même par rapport à la guérison. Par rapport à tout. Je prends un exemple. Tu fais, tu fais, tu organises un programme ou tu vas quelque part. Il y a des malades qui sont là et tout. Et toi, t'arrives, tu te dis, bon, c'est écrit qu'on a eu le choix, nous allons chasser les démons, guérir les malades. C'est écrit, oui. Mais ça, c'est la parole écrite. Il y a aussi le réma. Le réma, c'est la parole que tu entends, c'est le discernement que tu dois exercer pour entendre la volonté du Seigneur pour le moment précis. D'accord ? Donc maintenant, tu as en face de toi, on va dire cinq personnes qui sont tétraplégiques, qui sont handicapées. Et toi, t'arrives, tu commences à imposer les mains aux cinq. Aucune guérison, aucun miracle. Et tu peux être frustré parce que l'ennemi, parce que c'est la honte, les gens te regardent, il n'y a pas de miracle. Et l'ennemi peut te parler en pensée en disant que le Seigneur n'est pas avec toi, laisse tomber, tout ça. Et beaucoup repartent dans le monde à cause de ça. Beaucoup même des chrétiens vont carrément chercher la sorcellerie, vont voir des marabouts pour avoir la fausse sanction, pour faire des miracles. C'est ce qui se passe malheureusement. Mais celui qui a le discernement et qui craint le Seigneur, si la présence du Seigneur le saisit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher la volonté du Seigneur dans son cœur, il va prier. Et là, le Seigneur peut lui dire, tu vois, les cinq personnes qui sont devant, eh bien, il n'y en a qu'une que je veux guérir. Mais tu ne vas pas prier comme d'habitude. Tu vas simplement taper, donner deux coups, n'est-ce pas, sur son genou gauche, et puis c'est tout. Parce que le Seigneur sait que la personne est devenue handicapée parce qu'elle a reçu une flèche mystique au niveau de son genou gauche. Mais toi, tu n'as pas cette information-là. Et le Seigneur te dit de toucher à cet endroit précis. Comme il l'avait dit à Moshe, frappe le rocher une fois. Lui, il a frappé deux fois. Manque de discernement. Pourquoi ? À cause de la pression du peuple. Il n'est pas rentré à Canaan. Et là, tu arrives, tu touches juste à l'endroit précis. Tac, tac, deux fois. Et tu t'arrêtes. Et là, tac, la pression du Seigneur se lève. Ah, c'est fini. Et les autres te disent, moi, moi, moi. Je fais ce que c'est mieux de faire. N'oubliez pas que nous sommes les instruments. Si beaucoup de chrétiens ne voient pas la guérison, c'est parce qu'ils prient n'importe comment. Ils oublient que c'est le Seigneur qui opère. Ils reçoivent l'anxion et ils ne veulent plus écouter l'esprit. Et ils pensent qu'avec l'anxion, ils vont faire des miracles. Mais non, il faut être à l'écoute. Toujours être obéissant. Un frère me disait hier qu'il était choqué. Il était arrivé, je crois que le frère me disait. Il est venu pour la première fois. Hier, c'était la première fois qu'il venait. Il dit, mais je suis touché, choqué parce que je vois que vous prêchez sur Yeshua, sur Jésus. Alors que dans beaucoup d'églises, on ne parle plus de Jésus. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a plus la présence. Parce que le Seigneur dit, quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Il me glorifiera. Il a dit. Donc le fait que le Seigneur ne soit plus prêché comme ça, c'est parce qu'il confirme qu'il n'y a plus la présence du Seigneur. Que cette présence est remplacée par l'organisation. On est là, en prière. Qu'il y a une sœur qui reçoit un cantique. Tout le monde doit la laisser chanter et suivre, l'accompagner. Parce que l'onction, à ce moment précis, est sur elle, par rapport à l'assemblée. Et là, si on fait ça, la présence va se répandre sur, va être déversée sur tout le monde. Mais à cause de l'organisation, on va lui dire, tais-toi, il y a déjà les chantres. Qui commence à comprendre un peu comment l'Esprit veut fonctionner ? C'est ça. N'oubliez pas qu'il est venu pour nous conduire, l'Esprit. Vous comprenez un peu ? Voilà. Ça m'arrive parfois, je vais faire l'émission, c'est pas toi qui vas prêcher, je vous le laisse. C'est un tel. Je dis, tiens, viens prêcher. Non, mais tu vas prêcher. La personne dit, oui, effectivement, j'avais reçu ça. Le jeune homme, la dernière fois, tu es venu, non ? Je devais faire une émission, et je vois mon frère qui arrive, je ne le connaissais même pas, qui dit, je vais partager quelque chose sur TV de vie. On discute, on discute, on me dit, c'est lui que j'ai envoyé pour ne pas prêcher. Laisse-le. Il y a quelqu'un qui va prêcher ? Il n'a pas fait l'émission ? Ils ont fait l'émission, là, tout ça, et je lui dis, voilà. Hé, allez, écoute. Tu es là. Le Seigneur donne l'argent. Il donne l'argent, il te donne l'argent. Maintenant, il dit, tu vois l'argent que je te donnais ? Tu donnes tant à telle personne. Mais c'est comme ça. Tant à telle personne. Tu reçois l'argent, Seigneur, je fais quoi avec ? Tu dors. La nuit, il vient, il te donne un songe. Il t'amène chez les gens. Il dit, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Tu vas leur donner une partie. Tu vas leur donner ça. Je vous ai raconté la présence du Seigneur et le discernement. Je pars à Martinique, il y a peut-être 3 ans, 4 ans. On me donne de l'argent. Elle s'est dit, cet argent, ce n'est pas pour toi. Ok. Je mets ça quelque part. Et un frère vient, m'envoie un mail. Il dit, oh non, j'ai à cœur de construire un orphelinat. Tout ça, c'est à lui que tu vas donner. Je lui donne cet argent. Je lui dis, tiens, je veux de l'argent pour toi, viens. Il est venu. Je lui donnais cet argent. Et un frère a suivi cette émission, ce témoignage. Il a envoyé 27 000 euros. Il s'est dit, tu prends ces 27 000 euros comme ces données-là, tu lui donnes tout ça pour qu'elle ait construit une orphelinat. Et on a rajouté encore, je crois, 5 000 et quelques. Et là, on voit l'orphelinat construit avec des enfants qui sont déjà là, qui sont récupérés. Au moins, il y a 7 ou 10, je crois, moins de 10 enfants, 10 enfants, 10 enfants, tout ça, qui sont bien nourris, qui ont 7, 8 ans. Et voilà, le discernement, le discernement, le discernement. La sensibilité de l'esprit, avoir l'oreille de l'esprit. Quand tu sens dans l'esprit que ça, c'est le message du temps, c'est le temps qu'il faut, c'est le temps du Seigneur pour telle chose. Et celui qui a le discernement, il peut souvent être combattu parce que les gens ne vont pas le comprendre. Mais si tu t'arrêtes sur les dires des gens, tu ne vas jamais marquer ta génération. Jamais. Tu vas parler du Seigneur au passé, le Seigneur m'a beaucoup parlé, le Seigneur nous a beaucoup visités, oui, mais est-ce qu'il est aujourd'hui là, tu n'es pas encore mort là, qu'il ne visite plus, pourquoi ? Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le péché est passé par là, la compromission est passé par là, le doute est passé par là, l'incrédulité est passé par là, l'endormissement est passé par là, le sommeil spirituel est passé par là, tout ça. Donc du coup, il n'y a plus rien là, c'est comment ? Même par rapport au voyage. Le discernement, tu sens que là, c'est le moment d'aller dans tel pays, tu sens et tu bouges. Et tant qu'il n'y a pas l'aval du Seigneur, je ne bouge pas, tu ne bouges pas. Des gens appellent, il y a le billet, le billet, au Texas, viens tout ça. Je suis parti aux Etats-Unis, quelqu'un, une femme, j'ai au téléphone, elle dit, « Nous sommes à Dallas ici, il y a le billet, tout ce qu'il faut, viens tout ça là, on verra, on va prier. » Je suis rentré, le Seigneur ne m'a rien dit, je ne bouge pas. Et j'apprends qu'il y a des choses qui se passent avec elle là-bas, le Seigneur t'as vu. Le discernement. C'est-à-dire que tu reçois l'appel, tu reçois l'onction, mais tu ne bouges pas pour bouger. Tu dois toujours être un enfant. « Seigneur, me voici, je fais quoi ? » Il aime ça, le Seigneur. Comme le fils prodigue. Voilà pourquoi il nous dit. Il dit quoi ? Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui est, que ton nom soit, sainte-tu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Pourquoi ? Pourquoi pas le pain mensuel, annuel ? Pourquoi ? Le Père veut, chaque jour, il veut que tu sois devant sa face. Chaque jour. « Seigneur, me voici. Apôtre des nations ou pas, prophète des nations ou pas, je ne sais pas, tu es toujours un fils, un enfant, un enfant. Chante ou pas, devant le Père, Seigneur, je fais comment ? » Alléluia. Parce que ta survie dépend du discernement que tu as. Pourquoi des gens meurent plus tôt ? C'est écrit dans l'Epsomme, il y en a, ils meurent avant le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute du Seigneur. Tout simplement. Le Seigneur dit, tu ne bouges pas. Et les gens ne comprennent pas que le Seigneur ne veut pas qu'il bouge. Et il bouge, et il meurt. Mais comment ça se fait ? Ben oui, parce qu'il manque d'écoute, manque de discernement. Tu as vu Pierre ? Pierre était apôtre, qui est d'accord avec moi ? Voilà. Pierre avait chassé les démons, ressuscité les morts, qui est d'accord avec la parole ? Pas avec moi, mais avec la parole. Quand le Seigneur est mort, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est reparti à la pêche, vrai ou faux ? Et il a entraîné toujours des gens qui entraînent les gens, d'autres, dans leur rébellion. Il a toujours, il a entraîné, et Jacques, et Jean, il a entraîné pas mal d'apôtres, les colonnes là. Il les a entraînés avec. Ils ont dit, nous aussi, on va partir avec toi, nous aussi, nous aussi. La dépression, les avait saisis. La parole nous dit quoi ? Ils ont travaillé toute la nuit, vrai ou faux ? Toute la nuit, sans rien prendre. Ils étaient apôtres. Pendant trois ans, ils ont chassé les démons. Ils ont purifié les lépreux. Ils ont annoncé le royaume du Seigneur. Ils ont manifesté la gloire du Seigneur. Tout ça. Mais, ils n'ont pas discerné le message du Machia. Vous avez vu ? Quand le Seigneur leur pose la question, qui suit aujourd'hui les hommes ? Pierre a dit, tu es le Machia, le fils d'Elorim. Et le Seigneur a dit quoi ? Tu es béni, Shimon, fils de Yona. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pétrose et que sur ce Petra, je bâtirai mon Église, il n'y a que les portes de ce jour de la mort, de prévention près contre elle. Je te donnerai l'Église du Royaume, tout ça. Et la parole nous dit, Pierre, le prends à part. Viens, 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 viens. Seigneur, aie pitié pour toi-même. Aie pitié de toi-même. Tu ne vas pas mourir. Non ! Manque de discernement. Apôtre, prophète, prédicateur, chrétien. Le Seigneur lui dit, car arrière de moi, car tu as des pensées des hommes, charnelles. Wow ! Quelqu'un qui est apôtre ? Quelqu'un qui est prophète ? Quelqu'un qui est chante ? Quelqu'un qui est chrétien, engagé ? Avec des pensées des hommes, des pensées charnelles, qui écoutent plus les hommes que le Seigneur, qui a plus peur des hommes que du Seigneur, de ce que le Seigneur dit, de ce que le Seigneur veut. La peur, la panique, le doute, l'angoisse, tout ça. Au point de dire au Seigneur qu'il n'allait pas accomplir sa mission, vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte que le Seigneur Yeshua, homme, était entouré des charnels, que s'il les avait écoutés, il n'aurait pas accompli le plan du Père ? Vous vous rendez compte ? Si Yeshua était entouré de tant de charnels, et vous et moi ? Sa propre mère a voulu que le Seigneur fasse des miracles avant le temps. Et le Seigneur dira quoi ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Le Seigneur Yeshua avait le discernement. Il faisait les choses au temps du Père. La présence était avec lui. Il avait reçu l'Esprit sans mesure, mais il n'a pas fait les miracles pour faire les miracles, pour plaire aux hommes. Il n'a pas fait des miracles en dehors du temps du Père. Même si sa mère pouvait le dire fait, il disait non. Waouh ! Quel discernement ! Ses frères dans Jean VII lui disent, monte à la fête, monte ! Il dit, je ne monte pas, votre temps est toujours là, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Waouh ! Simon lui dit, tu ne mourras pas ! Il dit, si, je dois mourir pour accomplir ma mission. Waouh ! Ils l'ont tous abandonné et Simon, il repartait à la pêche. Un visionnaire, une visionnaire. Vous savez, nous sommes tous des visionnaires. Tout enfant de l'orime est un visionnaire parce que nous recevons des visions, des songes par rapport à la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc, tu es à ton niveau un missionnaire, une missionnaire. Mais en tant que missionnaire, visionnaire, tu dois accomplir les plans du Seigneur. Voilà pourquoi tu existes encore. Voilà pourquoi tu n'es pas encore mort. Voilà pourquoi certains ne peuvent pas te tuer. Ni les sourcils, ni les démons. Ni la maladie. Parce que la mission n'est pas encore finie. Maintenant, pour terminer la mission correctement, proprement, avant de rentrer à la patrie céleste, il faut, alléluia, la présence. Pour que cette présence soit effective, il faut avoir le discernement. Pour faire les choses au temps convenable, au temps du Seigneur, avec les personnes qu'il faut. Selon le Seigneur. Assez perdu du temps comme ça, avec la mauvaise compagnie. Assez perdu du temps avec des gens charnels, avec des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles, avec des gens qui ont toujours le doute, des gens qui ont peur. Il faut, mes amis, être dans la présence du Père pour avoir le discernement du Père, avoir le message du temps, et saisir la pensée du Père. Et ne pas marcher par la pression des hommes, par rapport à la pression des hommes, quelles que soient les dires des hommes. Tu ne dois écouter que ce que le Seigneur te dit. En fonction des événements qui t'entourent, en fonction des langues des hommes, en fonction de dire des hommes qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent parler. Sache qu'au commencement, il était la parole. Et la parole, c'est elle qui t'a crié, qui m'a crié. Cette parole-là qui t'a mandatée, qui t'a donné l'ordre de mission. N'oublie pas que nous sommes des ambassadeurs. Et nous sommes appelés à représenter l'autorité céleste sur la terre. Comme des vrais ambassadeurs. Et il nous faut le discernement. Pour saisir la pensée du Seigneur pour ta vie, pour ton mariage, pour tes amis, pour l'oeuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Pourquoi le Seigneur permet les combats dans ta vie ? Pourquoi le Seigneur permet ces difficultés ? Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur permet ces choses-là ? Il y a un enseignement à tirer. Et si tu comprends l'enseignement, tu sortiras de ce désert facilement. Parce que tu as saisi l'enseignement que le Seigneur voulait que tu saisisses. Tu as compris le message pour lequel le Seigneur a permis ton désert. Parce que chaque désert est une école. Et on ne meurt pas dans ce désert. On en sort véritablement travaillé, façonné, transformé au nom du Machia. Oh Seigneur. Le disernement. Si tu as le disernement, tu vas exercer la foi. Tu ne vois pas encore les choses, mais tu crois. Oui. Tu crois. Et personne ne peut changer ta position parce que tu as cru, parce que tu crois. la présence du Seigneur. Et quand les gens vont t'approcher, ils vont sentir cette présence. Ils vont voir que tu es différent, tu es différente. Et cette douceur, cette sainteté que tu vas, n'est-ce pas, dégager la paix, la joie, la force, la foi, la détermination. Tu as goûté à cette présence du Seigneur et tu ne voudras plus t'en passer. Non. On a goûté à cette présence en 86, on était encore des enfants. Et depuis toutes ces années, je dis non, je ne veux pas passer à côté de cette présence. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas de la religion. Voilà pourquoi beaucoup sortent de la religion. Parce qu'ils ont goûté aux choses célestes. Ils ont goûté à cette présence du Seigneur qui peut les amener à adorer le Seigneur en pleurant comme des enfants, en chantant avec leur cœur. Et quand tu vas prendre ta guitare pour ceux et celles qui jouent de la guitare, tu vas voir à cette présence du Seigneur qui va tomber sur des gens. Ils vont commencer à confesser leurs péchés. Tu ne vas pas rien te comprendre. Il y avait un homme d'Elorim, Smith. Il est monté dans un train. C'était un homme qui était rempli. Cet homme était rempli de la présence du Seigneur et était à côté d'une femme qui n'était pas convertie. Et cette femme lui dit, Messieurs, je ne comprends pas ce qui se passe avec vous mais vous êtes en train de me convaincre du péché. Je suis pécheresse, je veux abandonner le péché. Wow ! John Wesley, un homme du Seigneur, passait devant une usine. Il y avait près de 300 ouvriers qui travaillaient là-dedans. On ne le voyait pas passer parce que c'était bien sûr un hangar, tout ça. Et personne ne l'a vu passer mais ils ont senti sa présence. La présence du Seigneur. Tous les 300 étaient plaqués au sol en train d'écumer, de pleurer leurs péchés, tout ça là. Oh, alléluia ! Le feu du réveil. La présence du Seigneur. Oh ! Vous savez, la présence du Seigneur brûle, brûle, consume la maladie. Je vous assure. La maladie. Vous n'avez pas vu dans la Bible à chaque fois que quelqu'un était appelé par le Seigneur, par le Seigneur, la personne était saisie. On nous dit que l'esprit était en train de le saisir. le secouait comme Samson et les autres. Et à chaque fois, il devenait autre chose. La présence du Seigneur fera de toi qui est un être ordinaire, fera de toi un instrument entre les mains du Créateur extraordinaire pour accomplir des œuvres extraordinaires à la gloire du Seigneur. Et tu ne te verras plus comme une sauterelle face aux problèmes, face aux difficultés. Tu ne te verras plus petit face aux montagnes. Tu ne te verras plus, alléluia, à quelqu'un qui ne peut rien entreprendre face aux difficultés, face aux dires des hommes. Tu vas braver les dangers en disant c'est possible. Comme Caleb et Josué qui ont dit montons, allons là-bas, montons, emparons-nous dans cette nation. Seigneur, saisi-nous, saisis ces hommes et ces femmes, saisis nos cœurs que notre vision change, notre vision de la prière, de l'église, de l'église change, notre vision de ton être, Seigneur, du ciel change. Oh Seigneur, Oh Seigneur, Oh Seigneur, quand la présence te saisit, les gens ne verront même plus si tu es une femme ou un homme, tout ça, parce que les gens ont soif, les gens ont faim, les malades ne verront pas que tu es une femme. Si tu es saisi avec ce don de guérison, tout ça là, les gens viendront, alléluia, qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, peu importe, alléluia, parce que la présence du Seigneur, frères et sœurs, c'est l'eau dans le désert et les gens ont soif, les gens vont chercher à boire cette eau, à boire, à boire, à boire, à boire, à boire, et à boire encore, et à boire encore, et encore, et encore, et encore, quand il y a la présence, tu ne vas plus te justifier, le Seigneur va te justifier lui-même, tu n'auras plus besoin de crier comme ça, le Seigneur lui-même va parler de toi à ses enfants, il va te justifier auprès des autres, et ceux qui sont du Seigneur ne peuvent être que d'accord parce que le Seigneur va attester qu'il a mis sa main sur toi, la présence du Seigneur, c'est la face du Seigneur avec toi, la face du Seigneur, c'est les yeux du Seigneur d'Esprit sur toi, alléluia, c'est sa bouche qui te sera donnée, quand tu vas ouvrir la bouche, les démons vont obéir, quand tu vas ouvrir la bouche, les esprits vont s'éloigner, quand tu vas ouvrir la bouche, alléluia, les maladies vont se plier, alléluia, quand tu vois ta bouche, alléluia, le péché va s'en aller, au nom de Yeshua, quand tu ouvras ta bouche, les satanistes de ta ville vont se plier, au nom de Yeshua, alléluia, quand tu ouvras ta bouche, les gens vont entendre le Seigneur parler au travail de ta bouche, alléluia, quand tu vas te tenir debout devant les gens, les gens diront mais qui es-tu toi, qui es-tu toi, on ne te comprend pas, pourtant tu es une femme, mais qui es-tu toi, alléluia, alléluia, ils verront le lion en toi, alléluia, Seigneur, tu es magnifique, quand tu vas marcher, tu vas prendre le train, le TGV, tu vas prendre le métro, les gens n'oseront pas à te fixer dans les yeux, ils vont voir les yeux de l'esprit, les yeux du Seigneur au travail de tes yeux, de ton regard, alléluia, quand tu imposeras les mains, ce ne sera pas, ce ne sera pas ta main qui va être dessus, c'est la main du Seigneur qui sera sur la malade, la maladie, alléluia, oh Seigneur de gloire, alléluia, oh alléluia, tu sais pourquoi tu pleures, pourquoi tu souffres, parce que le Seigneur est en train de te tuer, de tuer, de tuer ta nature, de tuer ton ego, tout ça, et plus tu seras mort, plus tu seras morte, plus le Seigneur sera vu, plus le Seigneur sera manifeste, manifeste, alléluia, plus il sera manifeste, il se manifestera de plus en plus, alléluia, oh alléluia, oh alléluia, 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 oh alléluia, Tu n'auras pas besoin de forcer Tu n'auras pas besoin d'inviter quelqu'un pour que ton bâtiment se remplisse Pas du tout, tu n'as pas besoin de ça C'est juste la présence du Seigneur C'est elle qui fait la différence C'est le secret par excellence, prère et soeur Et la présence du Seigneur, c'est Yehoshua Lui-même, c'est sa face Alléluia, c'est sa face Voilà pourquoi il a dit Je serai avec vous Jusqu'à la fin du monde Jusqu'à l'achèvement de l'âge Je serai avec vous Je serai avec vous Il faut que tu saches qu'il est avec toi Il est avec toi, c'est le discernement qu'il faut que tu aies Et si tu crains le Seigneur, il est avec toi Même quand tu penses être seul, abandonné Il n'est pas loin le Seigneur Il a dit qu'il n'allait pas t'abandonner Il n'allait pas t'oublier, il ne t'abandonnera pas Il a dit le Seigneur de gloire, Alléluia Oh tu es magnifique Seigneur Tu es glorieux Seigneur de louange, Alléluia Oh Alléluia Ne cours pas après les hommes Cherche plutôt la présence du Seigneur Cours après la présence du Seigneur, Alléluia Parce que si tu as la présence du Seigneur Les gens qui ont faim Qui ont soif, ils vont venir vers toi Ils vont te chercher, tu sais pourquoi ? Parce qu'ils voient le Seigneur avec toi Alléluia, Oh Alléluia, Alléluia Oh Seigneur, magnifique Seigneur Alléluia Oh L'oeuvre qui a commencé avec toi il y a des années Il va la restaurer Il va restaurer ce travail là Il va restaurer cette vision Il va restaurer cette vision qu'il t'a donnée Cette vision que tu as reçue quand tu dormais Alléluia Ce songe que tu as reçu Dont tu ne vois pas l'accomplissement Alléluia Demain dans la sainteté Alléluia, gloire au Seigneur Alléluia Plus tu vas te sanctifier Plus tu vas être au pied du Seigneur Plus tu vas être plié devant le Seigneur Plus sa présence va grandir Alléluia, gloire au Seigneur Mais quand tu vas chanter Tu vas voir des gens avoir les cœurs touchés Et tu ne vas pas comprendre Mais qu'est-ce qui se passe ? Ben oui c'est la présence du Seigneur tout simplement Alléluia Marcher, marcher par la foi La marche par la foi c'est la marche Avec la présence du Seigneur Alléluia Tu fais des progrès, des projets Et le Seigneur change tout Accepte que le Seigneur change tes projets Accepte que le Seigneur change tes dates Par rapport à tes programmes Accepte que le Seigneur change tout ce que tu as prévu Accepte cela Et la marche par l'esprit peut être vue par les autres Comme de l'instabilité Comme du désordre Non ce n'est pas de l'instabilité On peut te traiter de fou, d'instable Accepte-le Dans la mesure où le Seigneur t'accompagne Marche avec toi Parce que c'est comme ça que le succès peut se faire On a dit Alléluia, gloire au Seigneur Père tu es magnifique, tu es glorieux Seigneur Tu es glorieux Toutes ces visions qu'il te donne Tous ces songes qu'il te donne Il est en train de te préparer à quelque chose de puissant À quelque chose de glorieux À quelque chose de grand Alléluia Ta souffrance te prépare À un ministère Alléluia De guérison Un ministère de délivrance Un ministère de la proclamation de la vérité Alléluia Tu es à l'école du Saint-Esprit Il t'a mis à l'école Il t'a comme isolé Il t'a comme mis en prison Tout cela Accepte parfois d'être seul C'est lui qui permet cela Ne va pas courir Toi-même après l'amitié des gens Ne va pas supplier les gens pour leur amitié Le Seigneur t'impose la solitude Il te dit Ma fille là Je t'ai mis comme dans une prison Là je suis en train de te façonner Je façonne ton caractère Je façonne ta nature Je façonne ta manière de parler Ta manière de concevoir les choses Je façonne ton cœur Ton intérieur Il est en train de t'adoucir Le Seigneur Tu demandes la douceur N'est-ce pas Il t'amène la douceur Alléluia Alléluia Il t'amène la douceur Oui je te façonne pour que tu sois la femme La femme que je veux Que tu sois la femme que ton mari veut Tu verras la gloire de Yahweh se manifester Alléluia Le Seigneur te taille lui-même Il te taille Avec les paix de l'esprit Il te taille Il taille ton cœur Ce soir Le Père est en train de tailler encore ton cœur Bien comme il faut Alléluia Toute cette souffrance Cette douleur S'en va aujourd'hui Sors, remontes Et s'en va aujourd'hui Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui Qui sont taillées Des hommes qui sont taillés Je vois le Seigneur avec les paix de l'esprit En train de façonner Tel le potier Il façonne ton cœur Il façonne ta nature Il façonne ton âme Il façonne ta langue Il façonne ta langue Alléluia Tu n'auras pas besoin de te défendre Je veux te défendre moi-même Alléluia Tu vas apprendre à garder le silence Être dans le silence Alléluia Le Seigneur te rend comme muette Pour pouvoir façonner davantage Alléluia Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Toute cette souffrance Que tu as endurée depuis des années Qui était là comme cachée Toutes ces souffrances Ce soir Dans la présence du Père Le Seigneur sort ces choses-là Sort ces choses-là De plus en plus Ça remonte Et ça remonte Et ça remonte Et ça remonte Et ça remonte Alléluia Alléluia Il brise cette carapace Dans laquelle tu t'es enfermé Pour te protéger soi-disant Il brise cela Parce que c'est l'esprit L'esprit qui va opérer C'est l'esprit qui te protège Qui te protégera encore Alléluia Oh alléluia Il te dit ma fille Ce soir je te guéris Ce soir je te guéris Ce soir je te délivre Voilà pourquoi il voulait Que tu viennes en ce lieu Parce qu'il veut que tu entends Dans cette parole Il est en train de te façonner De te libérer La mort s'en va Le doute s'en va La peur s'en va Les démons de l'enfer s'en vont La maladie s'en va Ce soir le Seigneur te guérit définitivement Il te délivre définitivement Ce soir la chaîne est brisée Ce soir la maladie est brisée Ce soir la condamnation est brisée Il brise la malédiction Qui a été lancée contre toi Par le faudou Et ce soir le Seigneur te dit Ma fille je brise Cette cérémonie mystique Qui a été organisée autour de ton nom Ils ont pris une poupée Ils l'ont mis au milieu Ils ont fait des incantations Pour te tuer Pour te détruire Et ce soir Ce soir Ce soir Je te libère Je te libère Ce soir c'est ta guérison définitive C'est ta délivrance définitive Ce soir je mets ma main sur toi Et je t'arrache Je t'arrache De la confusion Je t'arrache Je te sors de la confusion Pour que tu témoignes ma grandeur Ma puissance Alléluia Oh Seigneur 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 Yehoshua est au-dessus de tout Et cet esprit qui veut te détruire Qui veut t'emprisonner Cette chose Au nom de Yehoshua De Yehoshua Au nom de Yehoshua Tu reçois l'ordre ce soir De quitter ce corps maintenant Tu ne reviens plus jamais Tu m'entends Tu sors de là Tu ne reviens plus jamais Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Yehoshua Il y a des démons qui sortent ce soir là Je vous dis il y a des démons qui sortent Il y a des gens qui ne savaient même pas Que c'était possédé Les esprits impurs Commencent à sortir de vos corps maintenant Il y a l'ordre qui sort du ciel Pour que les démons de vos corps s'en aillent Sors Sors Allez sortez Allez sortez Sorsez Vous vomisez ces choses Allez maintenant sortez Allez sortez Voilà Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort On a dit Yehoshua Ça sort Allez ça sort Ça sort Ça sort On a dit Yehoshua Ça sort Jésus est Seigneur Allez ça sort Allez remontez Allez ça va vomir là Tout ça on a dit Yehoshua Allez sortez Allez sortez Allez sortez Allez sortez 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 Chasse toi l'esprit de serpent que je vois là Serpent ancien Tu vas quitter ma soeur Tu vas quitter son ministère que tu tiens Tu vas quitter sa famille que tu tiens depuis des années Tu vas sortir maintenant Il y a un démon qui sort là Il y a un démon de mort Qui part avec son cercueil Qui s'en va maintenant Je te chasse Oh non Yehoshua Tu sors 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 Tu as été vendu à ta famille Les sortes de ta famille t'ont vendu Pour que tu meurs A la place de quelqu'un d'autre Mais le Seigneur vient te libérer ce soir Cette chose s'en va maintenant Cette chose s'en va Cette chose qui empêche ta vie d'avancer D'aller de l'avant Alléluia Au nom de Yehoshua Fini 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 C'est fini Au nom de Yehoshua Oh Seigneur Merci Pour la puissance de la résurrection Merci pour la puissance de la résurrection Seigneur Oh Seigneur Tu es vivant Tu es vivant Magnifique père Ah Sa présence Le péché Nous éloigne de sa présence Le doute La peur Tu n'auras plus peur Seigneur Seigneur remplis-nous de toi Remplis-nous de ton amour De ta joie De ta présence De ton assurance Remplis-nous Père Oh Voici ta guérison et ta délivrance Au nom de Yehoshua Au nom de Yehoshua Maintenant Fini Ça va ? Waouh T'as vu comment le Seigneur t'a délivré ? Magnifique Seigneur Oh Seigneur Merci Seigneur Donne-nous le discernement Des esprits Donne-nous à saisir ta pensée Donne-nous A moins Seigneur Écoutez nos cœurs Les hommes A plus T'écouter Donne-nous à marcher dans la victoire De victoire en victoire La présence du Seigneur est comme Cette bulle De protection Dans laquelle tu es Dans laquelle nous sommes Nous dormons dedans Oui Tout dit le Seigneur ma fille Cette bulle Qui te garde Qui garde ta famille Ton bébé dans le ventre Qui protège les enfants Cette bulle A la maison Qui couvre toute la maison La présence du Seigneur est comme Ce jardin Comme L'Éden Dans lequel tu es Et l'Élimine t'envoie des pensées De l'extérieur De cette bulle Pour que tu sors de là Pour être bien criblé Mais ne sors pas de là Ne sors pas de là Et si tu t'es sorti de là A cause du péché Confesse tous ces péchés Confesse-les 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 Reviens 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 Merci pour ta joie Lave-nous Seigneur Purifie-nous Nettoie nos cœurs Nos pensées Nettoie-nous De toutes ces paroles Que nous entendons Depuis des années De tout ce que nos yeux ont vu Nettoie-nous Seigneur Nous voulons être purs Neufs Nouveaux Nettoyés Comme des enfants Prêts Prêts A être des instruments Pour ta gloire Oh oui Oh oui Tu repars avec un cœur neuf Des organes Tout Nouveaux Renouvellés Régénérés Avec une nouvelle foi C'est pas toujours facile Te dit le Seigneur Je sais Je connais tes combats Te dit le Seigneur Tes épreuves Tes manquements Parfois les doutes Des questions Qui peuvent paraître Sans réponse Les pensées de l'ennemi Comment L'ennemi T'attaque T'agresse T'épuise Parfois Avec tes pensées Pour te condamner Pour t'amener A ne plus Espérer Alors il faut laisser Le Seigneur te justifier Il faut moins parler Et plus Écouter le Seigneur Le Seigneur dit Il ne faut pas Il ne faut plus T'inquiéter Pour Ta vie Qui n'est plus ta vie Parce qu'il a prise Cette vie C'est sa vie Maintenant Tu t'inquiètes Pour encore Qui ne t'appartient plus Commence à dire Maintenant Seigneur Ce n'est plus mon corps C'est ton corps Parce que nous faisons partie De son corps Tu es membre De son corps Oh oui Et il restaure Les dons de l'esprit Il restaure Les dons Qu'il a donné A ses enfants Il restaure Les dons Des visions Des songes Qu'il a donné A ses enfants Il restaure Il restaure Et il guérit Et il sauve Et il délivre Toutes ces choses Qui étaient cachées Et il délivre Il délivre Ça sort Tu vois là C'est une délivrance Que tu reçois Ma soeur Tu as ouvert une porte Un démon Il rentrait Un démon de mort Qui veut emporter Ton mari Qui veut aussi T'emporter Donc il faut laisser Le Seigneur Faire le travail Vous justifier Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Yeshua Sors de là Démon Un démon En forme de serpent Qui tient le cou De quelqu'un Sors d'elle Au nom de Yeshua Cette chose Impure Cette chose Méchante Cette chose Va sortir De ton âme Cette chose Qui provoque Un désordre Au niveau De l'âme Au niveau Des émotions Des sentiments Cette chose Qui provoque Le trouble En toi Au nom de Yeshua Sors Sors Au nom de Yeshua Pars de là Serpent Pars de là Esprit de colère Sors Quitte là Quitte là Vous voyez ce démon là Sors de là Sors de là Tu vas sortir Tu vas sortir Tu vas sortir Si tu vas sortir Sors Au nom de Yeshua Tu vas sortir Tu ne vas pas Tu ne vas pas emporter Sa vie Ni son mari Maintenant Maintenant Tu vas quitter Tu vas quitter Au nom de Yeshua 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 soit libérée. Voyez la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur maintenant qui vient briser la puissance de la sorcellerie. La puissance du vaudou. Maintenant. Maintenant. Sors d'elle. La puissance du Seigneur. Ça sort. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est glorieux. Au nom de Yeshua. Sors de moi. Sors. 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 Maintenant. Maintenant. Au nom de Yeshua. Jamais. Jamais. Ils ont bêté. M'Antoine. Elle a retraité M'Antoine. Elle m'aubé à cette femme. Je ne veux plus la donne. Je ne veux plus la donne. J'ai fermé sa bouche. Mais son maître l'a réouvert cette fois-ci. Je la crible. Tu es Seigneur au-dessus des cieux. Oh, tu es Seigneur. Aucun esprit ne peut résister à la puissance du nom de Yeshua. Aucun esprit ne peut résister à la puissance du machia. J'ai essayé de la tuer à sa naissance. Au nom de Yeshua. Mais je n'ai pas pu. Ton règne est fini. Ton ma vie m'a donné le droit. Ton règne est fini. Ton règne m'a donné le droit. Elle est le démarre. Ton règne est fini. Mais lui m'a donné le droit. Au nom de Yeshua. Il m'a donné le droit. Voilà. Il est Seigneur. Il est Seigneur. C'est fini. On peut l'acclamer. Et là. Viens. Mets ton manteau là, viens. Yahweh. Yahweh. Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que notre soeur soit libre. Maintenant. Maintenant. Fini. Ton règne dans sa famille. Ton règne dans sa vie. Fini. Tu ne vas plus voler sa vie. Et son mariage. Tu ne pourras plus. Pourquoi pas le détruire. Sors. Sors d'elle. Sors. On a Yeshua. Sors. Sors de là. Sors de là. Si. Sors. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Quitte-la. Quitte-la. Si. Tu vas sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien contre moi. Tu le sais. Tu ne peux même pas me toucher. À genou. À genou. On a Yeshua. Mets-la. Je dis à genou. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Laissez-la. Faut même pas la toucher. Elle ne peut rien. Non. Cette chose. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Non. Vous voyez. Il y a un mur. Entre elle et nous. La puissance du Seigneur. Vous voyez. Ça c'est la puissance du Seigneur. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. La chose ne peut rien. Son mari ne mourra pas. Tu vois. Cette puissance. Qui se manifeste ici. Voilà. Ça c'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance de la résurrection. Vous allez voir comment la chose va se mettre à genou. Elle-même. Maintenant. À genou. On a Yeshua. Acclame le Seigneur. Wow. Ça c'est la puissance du Seigneur. Hallelujah. Wow. Seigneur. Il mérite les acclamations. La gloire. La louange. L'honneur. La puissance. La majesté. Oh. Reçois toutes les acclamations. Adonai. Oh oui Seigneur. Ah il est là. Ah ah. Wow. Reçois l'honneur. Oh. Reçois la louange. Oh Yeshua. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Encore. Reçois. Reçois l'honneur. Reçois la gloire Seigneur. Paix. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Aleluia. 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 Oh. Ope. Reçois la gloire. 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 Magnifique, Seigneur. Seigneur, ta présence, quand elle est quelque part, les démons s'en vont. Les puissants occultes tremblent. Tu es, Lord, for we mission. We need your presence, your presence, Lord. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Oh ! Je me prie doux. Je me prie doux. Père, je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Béni soit le nom, oh ! Béni soit le nom, Père. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le nom du Seigneur, ô acclamant, acclamant. Père, merci. Je me prie doux. Acclamant, ô nom du Seigneur. Yeshua, Yeshua, Yeshua est le même, oui, toujours le même. Yeshua, Yeshua est Seigneur Il est sorti du tombeau, il est Seigneur Tout genou fléchira, toute langue confesseure Que Yeshua est Seigneur Yeshua, Yeshua Oh oui Seigneur Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau Il est sorti du tombeau, il est Seigneur Et Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501